Ce pont a été partiellement détruit samedi et c'est un coup dur pour la Russie. En fait, ce pont de 18 km de long relie la Russie à la Crimée. La Crimée étant donc cette région ukrainienne qui a été annexée par la Russie en 2014 après un référendum local extrêmement contesté. Ce pont a donc été inauguré par Vladimir Poutine en 2018 et il est clairement devenu le symbole de la victoire russe en Crimée. Sauf que, eh bien problème, samedi, un vaste incendie s'est déclenché sur le pont et une partie s'est même effondrée. Trois personnes, d'ailleurs, sont mortes dans cette explosion. Alors, selon le comité national antiterroriste russe, l'incendie aurait été déclenché par l'explosion d'un véhicule piégé. Vladimir Poutine accuse donc directement les services secrets ukrainiens. Mais à ce jour, eh bien, l'Ukraine n'a pas revendiqué cette attaque. Faut savoir qu'au-delà de la symbolique, eh bien, ce pont est aussi essentiel pour le transport des personnes ou encore des marchandises en Crimée. Il permet notamment aux Russes d'acheminer du matériel militaire aux troupes russes qui combattent en Ukraine.